On arrive tranquillement au moment des récoltes, et c'est le cas aussi pour les aromatiques, alors on va voir ensemble comment les conserver. Pour commencer, on va dissocier les herbes ligneuses des herbes molles. Les ligneuses font du bois, en latin, lignium, ça veut dire bois. Donc, dans cette catégorie, on va retrouver le thym, le romarin, la sauge, le laurier sauce, par exemple. Et les plantes molles, ce sont celles qui donnent essentiellement des feuilles et des tiges vertes. A contrario des précédentes, elles ne font pas de bois. On parle donc du persil, de la ciboulette, de la coriandre et du basilic, pour ne citer que les herbes molles les plus connues. Et en fonction de ces catégories, on va les gérer de manière distincte pour leur conservation. Côté ligneuses, celles qui font du bois, leur consommation pendant les mois hivernaux se fait avec des feuilles séchées. C'est ainsi qu'on les retrouve dans les fameux bouquets garnis. Il va donc falloir les faire sécher. Coupez les tiges de votre aromatique et formez-en un gros bouquet. Vous pouvez préférer faire un bouquet d'une seule variété pour assurer le bon séchage et éviter le pourrissement. En effet, les différentes aromatiques ne demandent pas forcément le même temps de séchage. A l'aide de raffia, liez les tiges ensemble. Suspendez votre bouquet dans un endroit sec et bien aéré. Ça peut être le fil à linge, à condition qu'il soit abrité de la pluie, ou mieux encore, dans la serre. En séchant la plante, elle va brunir. Ça indique qu'elle est prête à servir. A l'intérieur, placez vos bouquets dans un endroit bien sec. Pour les plantes molles, c'est un peu différent et voici deux possibilités. La première, c'est la plus simple. Coupez les feuilles en petits bouts et placez-les dans des poches allant au congélateur. Vous pourrez ainsi saupoudrer à souhait vos futures compositions culinaires. La seconde va vous permettre d'ajouter vos herbes molles pendant la cuisson de vos plats. Pour ça, mixez les feuilles de votre plante aromatique avec un peu d'eau. Versez la mixture dans un bac à glaçons et placez-le au congélateur. Quand les glaçons sont pris, vous pouvez les mettre en sac et les replacer au congélateur. Ça permet de libérer les bacs. Et en faisant comme ça, vous allez profiter toute l'année de vos plantes aromatiques. Sous-titrage ST' 501